Dans cette vidéo, je vais vous détailler les étapes exactes pour ouvrir votre compte vendeur Amazon en quelques minutes et surtout en évitant les erreurs et un blocage de compte potentiel. Dans l'ordre, on va voir quelles sont les deux options de compte vendeur et laquelle choisir, quels sont les documents requis à préparer avant de commencer votre inscription, un tutoriel sur mon écran étape par étape pour ouvrir votre compte vendeur et en fin de vidéo, un expert en ouverture et déblocage de compte Amazon se joindra à moi pour vous expliquer les erreurs les plus courantes, comment les éviter, la marche à suivre si votre compte venait à être bloqué, ainsi que ses meilleurs conseils pour les nouveaux vendeurs qui s'inscrivent sur la plateforme. Comprenez qu'en fait, vous allez devenir partenaire d'Amazon. Vous êtes en train de vous dire, je vais avoir accès à 350 millions de clients potentiels, mais je vais faire partie en fait quand même d'une petite élite. Amazon, ce n'est pas un service public. Amazon a le droit de vous refuser. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'ils vous choisissent. Vous faites une demande, ils vous choisissent. Il y a vraiment aujourd'hui deux choses qui sont vraiment cruciales dans les documents qu'ils peuvent vous demander. Si vraiment vous loupez votre enregistrement sur Amazon, c'est fini. Bienvenue sur Liberté Digital. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon depuis plus de 6 ans. J'ai vendu pour plus de 7 millions d'euros à ce jour sur la plateforme et je continue de travailler au quotidien sur mon business qui devait atteindre les 3 millions de chiffre d'affaires cette année. C'est ce qui m'a permis de devenir libre géographiquement et financièrement. Grâce à ça, j'ai pu quitter mon job, voyager dans une vingtaine de pays et je peux maintenant travailler depuis n'importe où dans le monde. Sur cette chaîne, je vous montre comment j'ai fait et la réalité du business Amazon FBA au quotidien pour que vous puissiez atteindre vos objectifs à votre tour. Avant d'ouvrir votre compte seller sur Amazon, il faut savoir qu'il y a deux options possibles, deux abonnements possibles. D'abord, le plan individuel, c'est un abonnement tout simplement gratuit. Vous ne payez pas pour avoir ce compte Amazon. Par contre, c'est fait pour les vendeurs particuliers qui vendent des objets une fois de temps en temps. Donc même si vous n'avez pas de frais mensuels, vous avez des frais de 99 centimes par article que vous vendez par rapport au plan professionnel où vous n'avez pas de coût en plus par article vendu. Mais à la place, vous payez un abonnement mensuel. Et puis tout simplement, si vous voulez devenir vendeur professionnel sur Amazon, en faire votre business, eh bien l'abonnement individuel, comme son nom l'indique, n'est pas fait pour vous. Vous n'avez pas du tout accès à tous les outils, à toutes les fonctionnalités de vente avancée d'Amazon, la plateforme publicitaire, les outils de vente, voilà, tout ça, c'est réservé aux vendeurs professionnels. Donc c'est vraiment destiné à un usage ponctuel. Et si vous voulez vendre sur Amazon en tant que professionnel, eh bien je vous conseille largement de vous enregistrer en tant que vendeur professionnel. Ça va s'en dire. Donc l'abonnement professionnel, eh bien c'est 39 euros hors taxe par mois. Vous avez accès à tous les outils de vente avancée d'Amazon, la plateforme publicitaire, et voilà, tous les autres outils, vous n'avez aucune limite. Et ce qui est bon à savoir, c'est que vous pourrez vous faire rembourser les frais d'abonnement mensuels pour les mois pendant lesquels, eh bien vous n'avez pas réalisé de vente. Soit ça se fait automatiquement, soit vous avez simplement à le demander au support vendeur. Maintenant, on va passer aux informations et aux documents requis à l'ouverture de votre compte Amazon. Donc en premier lieu, vous allez avoir besoin de vos infos personnelles, nom, prénom, documents d'identité, ce genre de choses. Ensuite, une adresse email. Donc ici, je vous conseille d'avoir une adresse email professionnelle dédiée à votre compte Amazon et histoire de vraiment pas avoir de confusion entre vos différentes adresses email. Aussi, une adresse email qui ne soit pas déjà utilisée pour un autre compte Amazon, c'est très important. Histoire que dans le système d'Amazon, il n'y ait pas de confusion. Ensuite, un numéro de téléphone. Ici, exactement pareil, je vous conseille d'avoir un numéro de téléphone qui soit vraiment dédié à ça. Un numéro de téléphone qui ne soit pas associé avec un autre compte vendeur ou un compte client Amazon. Encore une fois, ça peut éviter des erreurs dans le système très très vaste d'Amazon. Vraiment, il faut leur simplifier la tâche au plus possible. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est de prendre un numéro de téléphone vraiment pour votre business, voire un numéro de téléphone pour votre société. Ça sera encore mieux. Et de mettre ça pendant votre inscription. Ensuite, il y a les informations de votre société. Évidemment, ici, on parle de vendre en tant que professionnel. Donc, il faut vendre avec une entreprise. Donc, ça peut être une micro-entreprise si vous souhaitez débuter et vraiment tester le business model de la manière la plus rapide, la plus économique possible. Mais sinon, si vous êtes sérieux, il faudra avoir une société. Donc, toutes les informations de votre société, une adresse, des preuves d'adresse, forcément le nom, le KBIS. Voilà, tout ça, c'est extrêmement important d'avoir toutes ces informations, tous ces documents à portée de main et déjà prêts au moment où vous allez faire votre inscription. Ensuite, il y a le nom de votre boutique Amazon. Amazon va vous le demander dans les dernières étapes de votre inscription. Alors, ce n'est pas très grave si aujourd'hui, vous n'avez pas encore de nom pour votre boutique que vous allez réellement utiliser dans le sens où vous ne savez peut-être pas le produit que vous allez vendre. Donc, ce n'est pas grave. Ce nom de boutique, il pourrait être changé extrêmement facilement en un clic depuis votre interface vendeur une fois que vous aurez créé votre produit, créé votre marque, etc. Donc, pensez juste à quelque chose avant, histoire que vous ne s'avez pas pris ou dépourvu au moment où Amazon vous demande votre nom de boutique. Ensuite, il vous faudra une carte de débit ou une carte de crédit qui soit fonctionnelle forcément. Donc, encore mieux si elle est au nom de votre société. Mais dans le fond, ce n'est pas très grave. Ici, c'est juste pour payer l'abonnement d'Amazon. Amazon s'assure que vous avez bien une carte qui fonctionne avant de faire votre vérification et de vérifier un petit peu toutes les informations concernant votre inscription. Ensuite, comme je l'ai mentionné plus tôt, il faudra une pièce d'identité. Donc, encore mieux si vous pouvez en avoir deux. Donc là, très important, suivez bien ce qu'Amazon vous demande. S'il demande un passeport, s'il demande un permis de conduire, s'il demande une carte d'identité, ça peut varier. Forcément, si vous avez un passeport, c'est parfait, c'est international, ça passe partout. Par contre, faites bien attention à une chose, c'est que votre nom et toutes vos informations personnelles correspondent exactement à ce qu'il y a marqué sur votre pièce d'identité. C'est-à-dire que pour un tiré, pour un accent, pour un caractère qui n'est pas exactement le même, eh bien, comme ça va être des robots qui vont vérifier les informations, on va dire, les plus basiques de votre inscription, eh bien, ça peut bloquer. Donc, faites vraiment attention à ça. Et finalement, une preuve d'adresse personnelle, donc pour vous, en tant que bénéficiaire de la société, vous sera demandé. Donc là, en général, eh bien, ça sera un relevé bancaire ou un relevé de carte de crédit qui vous sera demandé. Encore une fois, sur ce document, faites bien attention que toutes les informations, votre nom, votre adresse, eh bien, correspondent bien avec tout ce que vous allez rentrer pendant votre inscription. Ensuite, pour vous inscrire, eh bien, vous allez vous rendre sur cette page et vous allez tout simplement cliquer sur le bouton s'inscrire. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette page en description juste en dessous de la vidéo. Ensuite, vous allez arriver sur cette page. Cette page, eh bien, vous avez la possibilité soit de rentrer vos informations si vous avez déjà un compte ou alors vous allez cliquer sur créer votre compte Amazon ici. Et donc ici, c'est exactement ce qu'on va faire. Et là, vous pouvez commencer votre inscription. Donc, vous rentrez votre nom, donc prénom et nom. Suivez bien les instructions d'Amazon, votre email, votre mot de passe, vous réentrez votre mot de passe et vous continuez. Donc là, j'ai rentré les informations et je clique sur suivant. Amazon va vous envoyer un email pour vérifier, eh bien, la validité de votre email. Donc, vous allez ensuite saisir ce code et vous continuez. Amazon va ensuite vous demander de rentrer votre numéro de téléphone portable. Donc, voilà, comme je l'avais mentionné dans les infos et les documents requis, ici, vous allez rentrer le numéro, eh bien, de votre société ou le numéro que vous avez pris qui va être dédié à votre compte Amazon. Et vous allez recevoir un SMS avec un code pour vérifier la validité de votre numéro de téléphone. Vous avez passé la première étape. Maintenant, eh bien, vous pouvez commencer la réelle inscription. Donc, ici, vous avez quelques informations, quelques informations complémentaires sur la suite des choses. Donc, ce dont vous aurez besoin, vous avez la liste ici. Donc, une pièce d'identité ou passeport valide délivré par le gouvernement. Donc, voilà, c'est très clair. Ensuite, un relevé de compte bancaire ou de carte de crédit récent. Donc, ici, quand Amazon vous dit récent, essayez que ce soit dans les 30 ou les 60 derniers jours maximum. N'essayez pas, eh bien, de fournir des documents qui ont 6 mois, 1 an. Voilà, Amazon les refusera. Ensuite, il vous fera une carte de crédit ou de débit facturable. Et ensuite, comme on l'a vu, un numéro de téléphone portable. Vous cliquez sur commencer et c'est parti. Alors, d'abord, on a la partie renseignements commerciaux. Donc, ici, ça va être, eh bien, les renseignements sur votre entreprise. Donc, vous allez ici sélectionner le pays dans lequel votre entreprise est enregistrée. Donc, vous avez toute une liste. Vous choisissez le pays et vous cliquez accepter et continuer. Ensuite, la deuxième question, ça va être le type d'activité. Donc, là, il va falloir choisir le type d'entité légale, le type d'entreprise que vous avez. Donc, en général, si vous avez, par exemple, une société en France, ça va être une entreprise privée. Si vous avez une micro-entreprise, ça va être entrepreneur individuel. Donc, dépendant du statut que vous avez choisi, eh bien, vous allez choisir le bon type d'activité pour vous. Vous allez ensuite rentrer le nom de l'entreprise, celui qui est renseigné sur votre CABIS, justement. Vous cliquez sur le bouton confirmation et vous passez à l'étape d'après. Ensuite, Amazon va vous demander votre numéro d'immatriculation de la société. Donc, ici, ça va être votre numéro à sirène, le numéro à neuf chiffres sur votre CABIS. Vous allez ensuite devoir renseigner l'adresse commerciale de votre société. Pareil, l'adresse qui est enregistrée sur votre CABIS. Ensuite, Amazon va vous demander les coordonnées du contact principal. Donc, ici, ça va être la personne qui représente l'entreprise réellement. Donc, votre prénom. Si vous avez des secondes, des troisièmes prénoms, eh bien, vous les rentrez ici aussi. Et votre nom de famille. Donc, ici, encore une fois, soyez très vigilant sur l'orthographe. Sur, voilà, vraiment, tout doit correspondre avec vos documents officiels que vous allez ensuite soumettre à Amazon. Vous devez ensuite renseigner votre pays de citoyenneté, votre pays de naissance, votre date de naissance et votre adresse de résidence. Donc, ici, l'adresse de résidence, c'est votre adresse personnelle à vous en tant que bénéficiaire, en tant que directeur de cette entreprise. Et vous voyez que sur la partie droite, il y a, eh bien, une petite section FAQ où il y a certaines questions avec des réponses. Donc, si vous avez un doute sur quelque chose, eh bien, voilà, par exemple, si vous ne savez pas qui est le représentant légal dans l'entreprise, vous cliquez et Amazon vous explique, vous donne une petite description de ce qu'ils attendent, de vraiment ce qu'ils veulent comme information. Un petit peu plus bas sur cette page, vous allez confirmer que les informations que vous venez de rentrer, eh bien, il s'agit bien du contact principal. Et vous allez alors soit cliquer que vous êtes un bénéficiaire effectif de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise vous appartient à 100% ou en partie, ou alors que vous êtes un représentant légal de l'entreprise. Dans la plupart des cas, vous allez cocher la première case parce que c'est votre entreprise et donc vous en êtes le bénéficiaire. Vous allez ensuite cliquer « Oui, le contact principal est le seul bénéficiaire effectif de l'entreprise » si vous êtes tout seul. Et si vous avez une société avec plusieurs associés, vous allez cliquer « Non » et Amazon vous demandera les infos des autres bénéficiaires de l'entreprise. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur les informations de paiement. Donc là, tout simplement, vous allez rentrer votre numéro de carte pour la facturation des 39 euros hors taxes par mois. Et comme je l'ai dit en intro, vous pourrez récupérer les frais mensuels pour les mois pendant lesquels vous n'avez pas réalisé de vente sur Amazon. Donc à partir du moment où vous allez commencer réellement à vendre, Amazon vous facturera les frais d'abonnement mensuel pour le plan professionnel. Mais avant ça, vous pourrez vous les faire rembourser. Ensuite, vous arrivez sur les informations sur le produit et la boutique. Donc Amazon vous demande le nom de votre boutique. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très important. À ce niveau-là, mettez quelque chose de professionnel, mettez quelque chose d'assez générique et vous pourrez le changer plus tard pour quelque chose de plus spécifique, par exemple, par rapport à votre produit, à votre marque. Amazon vous demande ensuite si vous disposez de code universel des produits pour tous vos produits et si vous êtes le propriétaire d'une marque. Donc là, je vous conseille de répondre oui à ces deux questions tout simplement parce que ça va vous faire paraître beaucoup plus professionnel. Amazon n'a pas envie d'avoir des vendeurs qui viennent vendre les produits d'autres personnes. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est du private label, c'est-à-dire créer notre propre marque, avoir nos propres produits. Et c'est pour ça que je vous recommande de répondre oui à ces deux questions. Donc vous remplissez ces infos et vous cliquez sur le suivant. Une fois ces infos renseignées, vous arrivez sur cette page qui va récapituler un petit peu toutes les informations. Votre nom commercial, le numéro d'immatriculation de la société, l'adresse de votre entreprise, votre nom, votre date de naissance, pays de naissance, etc. Et c'est ici qu'Amazon va vous demander de télécharger vos documents. Donc ici, Amazon va nous demander un document d'identité, soit un passeport, soit une carte d'identité, dépendant de l'option que vous avez choisie dans la section précédente. Et un justificatif de domicile. Donc ici, c'est un justificatif de domicile pour vous à titre personnel. Donc votre résidence personnelle, pas un justificatif d'adresse pour votre société. C'est un document qui vous sera demandé plus tard dans le processus d'inscription et de vérification. Mais pour l'instant, c'est vos données personnelles qui sont demandées. Et ici, vous avez toutes les instructions de chargement, de téléchargement que vous devez respecter. Donc lisez-les attentivement pour ne pas avoir des documents qui soient refusés. Simplement parce que vous n'avez pas respecté certains critères comme la taille maximale d'un fichier ou les formats qui sont acceptés par Amazon. Si vos documents ne sont pas dans une des langues acceptées par Amazon, donc ici, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de langues qui sont acceptées. Il y a le français, l'anglais évidemment, l'allemand, l'italien, voilà. Il y a beaucoup de langues européennes, mais il n'y a pas toutes les langues. Donc si jamais vous avez des documents qui sont dans une langue qui n'est pas acceptée par Amazon, eh bien vous devrez faire traduire et authentifier votre document avant de le télécharger, de le fournir à Amazon. Ensuite, vous cliquez suivant et vous avez fini votre inscription. Votre inscription est ensuite envoyée à Amazon, au service de vérification d'Amazon. Et vous recevrez un email quelques jours ou peut-être une semaine ou deux semaines après, dépendant du volume de demande, dépendant de la période de l'année, qui vous informera du statut de votre inscription. Alors ici, j'aimerais vous donner quelques conseils. La première chose, ça va être de remplir l'inscription d'un seul coup, parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, eh bien vous risquez de perdre tout ce qui a déjà été fait. Donc préparez tout en avance et ensuite prévoyez 30 minutes pour remplir l'inscription, pour ne pas être dérangé et vous devriez avoir le temps de la faire d'un seul coup. La deuxième chose, ça va être d'éviter les erreurs, qu'on pourrait dire d'inattention, des erreurs d'orthographe, des oublis, voilà, des choses mal renseignées. Ça serait vraiment dommage, eh bien, de rendre le processus d'inscription plus compliqué que ce qui ne devrait être, tout simplement parce qu'on a fait une petite erreur. Donc soyez vigilant là-dessus, faites relire à quelqu'un, vérifiez le document deux, trois fois, voilà, vous ne le regretterez pas. Ensuite, pareil ici, mais fournissez les bons documents du premier coup. C'est-à-dire que si on vous demande un passeport et que vous uploadez votre permis de conduire, même si c'est une pièce d'identité, eh bien, ce n'est pas un passeport, donc Amazon va le refuser. Pareil, si vous fournissez une facture d'électricité alors qu'on vous a demandé, eh bien, à leur rever le compte bancaire, tout simplement, ça ne va pas fonctionner. Donc respectez les instructions de téléchargement, respectez ce qu'on vous demande et tout devrait bien se passer. Ensuite, soyez patient pendant la vérification. Comme je l'ai dit, ça peut prendre quelques jours, mais ça peut être plus long, dépendant de la période de l'année, dépendant de votre inscription, dépendant de pas mal de détails. Donc, soyez patient et ça ne sert à rien, eh bien, d'envoyer des emails, de relancer Amazon alors que vous n'avez même pas encore reçu une réponse de leur part. Soyez attentif à vos emails parce qu'il est possible qu'on vous envoie un email en vous demandant de faire un appel vidéo. C'est de plus en plus commun. La plupart des vendeurs aujourd'hui font un appel vidéo, un appel de vérification vidéo avec un employé d'Amazon qui va revoir un petit peu votre dossier, qui va vous poser quelques questions, voilà, pour s'assurer que tout est en bonne et due forme. Donc, si vous recevez ce genre d'email, eh bien, c'est totalement normal. Vous pourrez ensuite, eh bien, programmer un appel, justement, et vous aurez un appel en visio. Finalement, il est possible qu'Amazon ait besoin de documents additionnels pour, voilà, vérifier votre dossier. Donc, fournissez les documents qu'on vous demande, qui vous seront demandés par email. Là aussi, soyez extrêmement vigilant. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça va arriver au début, parfois, ça va arriver un petit peu après. Voilà, il faut juste être prêt, faites attention à vos emails et répondez dans les plus brefs délais avec exactement ce qu'on vous demande. Et ensuite, j'ai voulu inclure une section avec des astuces pratiques qu'on ne trouve pas ailleurs et avec quelqu'un qui a une réelle expérience. C'est pour ça que j'ai fait appel à un expert en ouverture et déblocage de compte Amazon. Bien, bonjour Rémi et merci d'avoir pris le temps de venir partager quelques conseils pratiques sur l'ouverture de compte Amazon. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et ensuite, je te poserai mes quelques questions. Merci Sébastien pour l'invitation. Je m'appelle Rémi, je dirige le cabinet FN Shell. Nous sommes spécialisés dans l'activation et la réactivation de comptes vendeurs. Amazon, eBay, Allegro, Cdiscounts, Conforama avec qui on est partenaire. Voilà, et donc, si jamais les comptes sont bloqués, il arrive aussi que les gens se tournent vers nous pour écrire ce qu'on appelle un plan d'action, faire de la médiation, trouver des solutions pour débloquer des comptes et reprendre le chemin des ventes. Voilà un petit peu ce qu'on fait depuis bientôt presque 7 ans. Excellent. Écoute, c'est exactement pour ça que je t'ai invité sur cette vidéo. Et donc, ma première question, c'est quelle est l'erreur au final la plus courante qui conduit à un blocage de compte sur Amazon, spécifiquement selon ton expérience ? Il y a beaucoup de raisons. Il y a dropshipping, mal fait. Il peut y avoir plein de choses, mais vraiment, le point qui bloque le plus souvent, et qui entraîne par la suite, par effet de conséquence, la suspension, voire le ban. C'est vraiment un profil d'entreprise mal préparé. Une entreprise mal préparée. Voilà, ça peut vraiment mener à la catastrophe. Ma question suivante, c'est est-ce que tu as une astuce ou un conseil d'expert pour justement les nouveaux vendeurs qui s'inscrivent aujourd'hui sur Amazon ? En fait, il faut prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire quand vous créez un compte sur Amazon, quand vous créez la société qui va avec les comptes bancaires, etc. C'est un ensemble de choses. Comprenez qu'en fait, vous allez devenir partenaire d'Amazon. C'est hyper important que vous ayez ça dans la tête. C'est-à-dire vraiment, vous êtes en train de vous dire, je vais avoir accès à 350 millions de clients potentiels. C'est une boîte qui pèse 2000 milliards de dollars en bourse. Le patron, c'est un des hommes les plus riches du monde. Donc, je vais travailler avec eux. Il n'y a pas des millions de personnes. Enfin, si, il y a 2 millions de vendeurs actifs sur Amazon. Mais je vais faire partie en fait quand même d'une petite élite. Il faut bien comprendre déjà ça. Autre chose aussi, comprenez que si vous ratez votre bac, votre baccalauréat par exemple, il y a toujours moyen au rattrapage de le repasser le permis de conduire. Vous le loupez 9 fois, il y a une dixième chance et il y en aura 15-20 chances derrière. En revanche, si vous ratez vraiment lamentablement votre compte, votre compte Amazon, que votre entreprise est nulle ou que vous d'ailleurs, vous créez un compte personnel qui ne va pas. Voilà, c'est terminé. Si vraiment, vous loupez votre enregistrement sur Amazon, c'est fini. S'ils vous disent, ils vous expliquent, ils vous écrivent, on ne veut pas de vous, en gros, vous, votre entreprise, vous allez devoir appeler un ami qui va créer une boîte, vous, derrière, vous allez piloter un compte depuis une IP, un autre téléphone, c'est foutu. Donc le mieux, c'est de faire une chose, une fois pour toutes, et de la faire bien. Donc c'est pour ça, prenez un petit peu de temps quand même avant de vous lancer, même dans la création d'une entreprise, quelle est la forme juridique ? Sébastien, on t'en parle très bien, je pense mieux que nous. Nous, notre sujet, c'est plus les comptes, mais la société derrière, faites-la bien, ouvrez un vrai compte autant que possible dans votre banque locale. Je veux dire, ça fait quand même plus sérieux d'avoir un compte BNP Paribas, qui ont des partenaires d'ailleurs, qu'un compte, je ne sais pas moi, un compte nickel, tu vois, ce genre de choses, je les aime bien, mais voilà. À un moment donné, il faut apparaître sérieux, vous arrivez, vous êtes un vrai pro, même si évidemment, vous êtes en train un peu de surjouer, c'est-à-dire que ce n'est pas votre peau à la base. Pourtant, il va falloir quand même rapidement rentrer dedans. Et il y a une sélection au moment de la création du compte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul, à l'heure, là maintenant, à la minute, en train de créer un compte Amazon. Il y en a d'autres derrière, au Pakistan, en Chine, au Japon, qui sont en train de créer des comptes, qui font des demandes. Il faut comprendre aussi un truc, c'est qu'Amazon, ce n'est pas un service public. Amazon, ce n'est pas un service public. Amazon a le droit de vous refuser. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'ils vous choisissent. Vous faites une demande, ils vous choisissent. Donc, la boîte que vous allez créer, le nom de l'entreprise, faites un nom qui sonne bien quand même. N'allez pas appeler ça, je ne sais pas, les trois petits lutins bleus, un nom ridicule. D'ailleurs, en français, essayer de donner un nom qui ne veut pas dire grand-chose pour pouvoir vendre plein de choses derrière. Tout ça, ça se mûrit, ça se réfléchit. Et peu importe les produits que vous allez vendre derrière, merci, c'est les trois petits lutins bleus. Il faut penser à des choses toutes bêtes, mais les clients, ils vont recevoir des factures de vous quand même. Enfin, je veux dire, ils vont voir le nom de votre compte, ils vont voir le nom de votre boîte. Réfléchissez à ça en amont. Et comme ça, vous créez votre compte Amazon, vous êtes prêt, vous êtes paré, vous faites sérieux. Et là, Amazon se dit, allez, c'est parti. Et en plus, votre enregistrement ira plus vite. Donc, vraiment, prendre ça au sérieux, ne pas faire n'importe quoi, ne pas faire les choses trop vite, de manière trop hâtive, en se disant, au pire, je referai l'inscription. Non, c'est prendre le temps, proposer, le faire bien. Et justement, par rapport à ça, quels sont les documents, les éléments qu'Amazon peut demander pour ouvrir un compte professionnel et qui ne sont pas nécessairement détaillés explicitement sur la page d'inscription ? Ah, alors, parce que je m'apprêtais à dire, le cabis, les statuts, évidemment, permis de conduire. Si vous ne l'avez pas, il y a passeport, carte d'identité, carte de séjour, tout ça, ça fonctionne. Il y a vraiment aujourd'hui deux choses qui sont vraiment cruciales dans les documents qu'ils peuvent vous demander. C'est d'avoir des comptes bancaires professionnels, des cartes bancaires professionnels. Une carte bancaire perso, ça passe, mais si vous créez une société, une SRL, une SASU, peu importe, votre IBAN sera au nom de la société, bien sûr. Ça, évidemment, vous n'allez pas mettre votre IBAN perso. Ça ne passera pas. Donc ça, c'est très important d'avoir. Je le répète, un vrai compte en banque avec des vrais justificatifs bancaires, une lettre de banque, tamponnée, etc. Ça, c'est très puissant, ça. Et autant que possible, un peu de sous sur les comptes. S'ils ont été ouverts avant-hier, quand même, mettez un petit peu d'argent dessus parce que sinon, si c'est vide, ça fait coquilles vides. Il faut donner l'impression que vous êtes là depuis longtemps. Oui, mais je commence mon compte, c'est la première fois que je vais faire. Je sais, mais il faut un petit peu créer l'illusion quand même. Mettez-vous du côté d'Amazon et donnez-leur du grain à moudre, aller un peu dans leur sens. Et deuxième chose, c'est tout ce qui concerne maintenant de plus en plus, Amazon est pénible là-dessus. Amazon et les banques, c'est les nouvelles lois de l'OCDE, c'est tout ce qui touche à l'implantation de la société. C'est-à-dire qu'Amazon, OK, travaillez depuis chez vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ouvrir votre première entreprise depuis chez vous en France ou je ne sais pas où vous êtes. Vous pouvez immatriculer votre entreprise au nom, à l'adresse de cette adresse. En revanche, faites en sorte que, par exemple, la Wi-Fi, vous êtes chez Orange, je dis n'importe quoi, vous appelez Orange, vous leur dites, OK, à partir d'aujourd'hui, la Wi-Fi, ce sera au nom de la société. Voilà le CABIS. Le mois suivant, vous aurez toutes les factures qui vont arriver au nom de votre entreprise. C'est hyper important parce qu'en fait, ça va permettre à Amazon d'identifier l'implantation de votre entreprise. Ici, je travaille, j'ai des factures, la preuve, la Wi-Fi ou l'électricité ou l'Internet ou peu importe. Vous prenez un coworking, vous avez tout à fait le droit, très agréable d'ailleurs pour travailler quand on est un digital nomade, un peu comme toi. En fait, vous allez demander un bail, vous allez demander un contrat de bail. Vous allez le faire noter, signer, etc. Et vous l'envoyez à Amazon. Ça, c'est un justificatif de domiciliation. Donc ça, c'est des choses qu'ils peuvent demander. Et dernière chose, évidemment, troisième chose, ça après, vous ne pouvez pas y couper, c'est l'entretien vidéo. Donc préparez-vous quand même à l'entretien vidéo. Pourquoi vous voulez vendre sur Amazon ? Qui vous êtes ? Ils veulent s'assurer que vous êtes quand même bien motivé. Je peux rajouter une chose aussi pour faire un petit peu pro. Ça ne vous coûte vraiment quasiment rien. C'est de faire un nom de domaine. Vous ouvrez un nom de domaine au nom de votre boîte, de votre entreprise, s'il est dispo ou sinon vous rajoutez un tiré du site, peu importe. Et vous faites un email pro. Par exemple, direction, directeur, CEO, contact, arrobase, le nom de mon entreprise, .com. Hyper important. Oui, mais c'est en France, d'accord, mais .com, c'est plus crédible, c'est tout ce que vous voulez. Et quand vous allez créer votre compte Amazon de Valvoirs, il y a ceux qui arrivent avec des Gmail et des Yahoo ou des LaPoste.net ou OneDo, ça existe encore. Et puis, il y a ceux qui arrivent avec leur nom de domaine. Les mecs possèdent leur nom de domaine. Ça coûte 10 euros par an, je crois. Le serveur, ça va vous coûter 2-3 dollars par mois. Donc, c'est un investissement que vous pouvez faire et tout de suite, ça va vous monter d'un cran. La différence entre, au final, un vendeur individuel, on va dire particulier et un vendeur professionnel. Et d'ailleurs, je pense que pour le nom de domaine, c'est exactement la même logique quand on contacte des fournisseurs plutôt que de contacter depuis un Gmail perso, eh bien, les contacter depuis une adresse email professionnelle. Directement, on est plus crédible aux yeux de tout le monde, aux yeux d'Amazon, aux yeux des clients, aux yeux des fournisseurs. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment clé. Je rajoute juste une chose, quelque chose aussi qui joue en votre faveur et qui coûte vraiment zéro pour le coup. Tous vos documents, vous les passez en PDF. Oui, mais c'est une photo, d'accord, mais vous allez sur ilovepdf.com, je ne sais pas. Vous passez tout en PDF. Pour une raison simple, imaginez, vous êtes l'agent Amazon. Vous allez ouvrir les documents de Sébastien. Il y a un JPEG qui apparaît, un PNG, un PDF. Ça va ouvrir différents logiciels, en fait. Les agents Amazon, ils travaillent avec du Windows ou du Mac, peu importe. Et donc, si vous mettez tout en PDF, ça va s'ouvrir dans les onglets. Ce sera plus simple pour eux pour balayer et activer. Donc, simplifiez leur avis. Le but, c'est qu'à la fin, ils cliquent sur le bouton activer. C'est tout ce que vous voulez. Donc, aidez-les quand même. Voilà. Donc, PDF. Et moi, pour recevoir des documents dans plein de formats, c'est pénible. Donc, ils vous autorisent JPEG, PDF, machin. Mais encore une fois, soyez un tout petit peu plus malin que la moyenne. Faites que du PDF. C'est beaucoup plus simple et tout. Et voilà. ilovepdf.com, je crois que c'est gratuit. C'est plus sérieux. Et ça fait plus sérieux. En plus, PDF, c'est vrai qu'une photo au téléphone, utilisez un scanner. Allez dans votre médiathèque locale ou je ne sais pas, dans un coworking, vous passez tout au scanner, ça fait beaucoup plus joli, plus pro, c'est plus clair. Il faut que tous les coins des documents apparaissent. Enfin, ça, vous savez faire, je pense que ce n'est pas très compliqué. N'essayez pas de recadrer, de retoucher, photojou, non, rien. Vous laissez comme ça, brut. Les algorithmes vont manger ces données et derrière, vous aurez des nouvelles d'Amazon. De toute façon, si derrière, ils vous demandent un document qui bloque, n'ayez pas peur, ils vont vous le redemander, à vous de refaire bien. Ils ne vont pas vous bloquer pour ça. Écoute, merci beaucoup Rémi pour ton partage, pour tes conseils. Je pense que ça sera très utile pour pas mal de personnes. Justement, si des personnes veulent te contacter pour utiliser tes services, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver ? Dans le lien dans la description, fenshell.com et également, je pense que tu mettras le lien vers notre calendrier. Donc, si les gens veulent booker 10 minutes avec nous au téléphone, c'est gratuit. Comme ça, on peut vous donner des conseils gratuits pour avancer, pour savoir quoi faire, pour éviter de faire des bêtises aussi. Il vaut mieux passer 10 minutes avec nous au téléphone, ça ne vous coûte rien que de nous rappeler plus tard parce que votre compte est bloqué, gelé et que derrière, votre aventure est mal barré. Exactement. Super, merci Rémi. À bientôt. À bientôt Sébastien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser juste en dessous en commentaire. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Si vous voulez en savoir plus sur la structure des frais Amazon, je vous mets une vidéo ici dans laquelle je parle de tout ça en détail. Et si vous préférez une vidéo sur l'ajout d'un nouveau produit au catalogue d'Amazon, je vous mets un tutoriel juste ici. À très vite dans une prochaine vidéo.